Déclaration des députés. Je reconnais la députée de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Je suis ravie de prendre la parole pour parler au nom des milliers de personnes dans notre province qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les personnes qui ne peuvent pas boucler les fins de mois, qui se servent de banque alimentaire et qui ne peuvent pas payer leur loyer ni l'électricité, alors que certains vivent dans des refuges ou dans des tentes. Ce sont les mêmes personnes qui seront touchées par la dernière annonce du gouvernement. Hier, le ministre a annoncé, a dit que l'augmentation de 3 % sera diminuée à 1,5. Le projet pilote de revenu garanti minimum va être mis de côté et maintenant ces personnes vont être dans la pauvreté extrême. Hamilton a été choisi. Mille résidents de Hamilton tiraient profit de cette augmentation des revenus. Les gens commençaient à avoir le sentiment d'avoir un filet de sécurité. J'ai écouté leurs témoignages. Les gens, finalement, peuvent faire l'épicerie. Les gens peuvent s'acheter des béquilles. Il y aura des effets dévastateurs pour ceux qui ne pourront pas se permettre le loyer qu'ils viennent de louer ou n'auront pas d'argent supplémentaire pour des cadeaux ou des vêtements pour eux-mêmes. Ces personnes pensaient qu'elles n'allaient pas avoir à retourner aux banques alimentaires. Mais avec une seule signature, le gouvernement conservateur a fait une promesse faite, promesse brisée. Déclaration des députés. Député de Oakville, North Burlington. Merci, Monsieur le Président. Le 2 août 1918, il y a 100 ans de main, il y a eu une mésentente entre un ancien combattant et un propriétaire grec du café sur la rue Young a déclenché la plus grande émeute de la ville de Toronto. Puisque la Grèce est rentrée tard dans la Première Guerre mondiale, on avait le sentiment que la Grèce ne participait pas à la guerre. Une centaine de jeunes hommes se sont battus avec nos soldats. Et pourtant, une colère a pris de l'ampleur. Près de 50 000 soldats à Toronto sont allés dans la rue sur une période de trois jours, détruisant les entreprises grecques. La milice a dû rétablir la paix et on a bientôt oublié cette émeute. Le racisme contre les Canadiens grecs en 1818 peut nous étonner aujourd'hui. 100 ans plus tard, notre communauté grecque est une partie intrinsèque de la vie multiculturelle dans le district de Danforth, bien connu. Pour ceux qui appuient le patrimoine grec de tous les partis de l'Assemblée, je vous invite à vous joindre à moi demain au Conseil municipal à midi afin de célébrer et reconnaître la contribution des Canadiens grecs à Toronto. Merci. Déclaration des députés? Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour parler de Centraide du nord-ouest de Toronto. Centraide a commencé à Sudbury en 1982 grâce à des initiatives du président Ronald McDonald des Métallos. Depuis les 26 dernières années, Centraide a travaillé en partenariat pour changer des vies et pour renouveler des occasions et offrir des vies plus brillantes. Depuis les dernières années, Centraide est devenu un organisme régional qui couvre le nord-ouest de Toronto, Népessing, Pearson, Manitoulin et Témiscamingue. Je suis heureux de vous dire que jusqu'à maintenant, plus de 45 millions de dollars a été recueillis pour créer des occasions afin d'aider les enfants de créer des collectivités solides, tout en s'assurant que l'argent qui a été recueilli localement reste localement. J'aimerais vous donner un exemple dans la façon dont Centraide a aidé Sudbury. Il y a eu 20 000 $ de vandalisme. Donc, Centraide s'est engagé à donner 10 000 $ en fonds d'urgence dans la popote roulante. Et la popote roulante est un organisme qui offre des aliments abordables pour la collectivité. Voici seulement un exemple qui existe dans toute ma région de Sudbury et j'ai hâte de partager des histoires semblables à l'avenir. Merci, déclaration de député. Député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Le 24 juillet, ce n'était pas une journée ensoleillée à Tim Hortons. Les employés ont trouvé un incendie et 35 pompiers sont venus. Personne n'a été blessé. Le chef Dave Guilbeault de Wellington a dit que le personnel a fait un travail formidable, a suivi toutes les procédures et a sorti tout le monde. Mais ce n'était pas un incendie simple. Le chef Guilbeault m'a écrit que l'incendie a commencé dans le plafond et il y avait déjà du feu avant que le personnel ait vu de la fumée. Personne ne savait qu'il y avait un incendie au-dessus de leur tête. Les premiers pompiers ne savaient pas que cet édifice était fait de matériaux légers. Le chef Guilbeault a dit que nos pompiers ont fait un très bon travail pour éteindre le feu. Nous ne savions pas que le toit était léger. Il n'y avait aucune façon de le savoir. Il y aurait pu y avoir des blessures graves ou des pertes de vie. Mais voici ce que je veux dire. Les pompiers doivent savoir quels sont les bâtiments qui ont ce genre de matériaux. Lorsqu'il y a des incendies, les pompiers doivent savoir comment s'attaquer au feu. Et il faut adopter une loi spécifique pour ces bâtiments. Mon projet de loi a été adopté à la deuxième lecture à l'unanimité. Mais j'ai hâte de discuter de ce projet de loi qui sauverait la vie des autres avec notre nouveau ministre de la Sécurité communautaire. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Brampton Nord. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est une journée très importante. Aujourd'hui, c'est la journée de l'émancipation. On rend hommage à la loi de l'abolition des esclaves dans l'Empire britannique en 1834, au Canada également. C'est une journée très personnelle. Mes ancêtres sont arrivés de la Virginie en 1903 pour avoir une vie meilleure. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses autres personnes viennent en Ontario de nos jours. Mais ce fut une étape très importante lorsque le gouvernement de 2008 avait adopté un projet de loi de députés désignant le 1er août comme étant la journée de l'émancipation. Pourtant, il y a encore beaucoup de pain sur la planche lorsqu'on parle du mois de l'histoire des Noirs et de toutes ces histoires de réussite, lorsqu'on parle du festival Karibana qui aura lieu ce samedi, ainsi que d'autres réalisations de la communauté noire. La réalité est telle qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche et que le travail n'est pas fini. Comme néo-démocrate, nous reconnaissons la réalité du racisme anti-Noir, y compris la discrimination systémique et les préjugés implicites qui touchent négativement la vie quotidienne de nombreux membres de la communauté noire de l'Ontario. J'ai été la première personne aujourd'hui à la Chambre à reconnaître et que c'est la journée de l'émancipation est un petit peu déprimant, à mon avis. Ce fut une lutte à l'époque et c'est encore une lutte pour la communauté noire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui est une journée importante, pas seulement pour un groupe, mais pour nous tous. Et nous devons comprendre la réalité des personnes noires en Ontario et dans tout le pays. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le travail essentiel du centre de santé de la communauté de Guelph. Comme vous le savez tous, la crise de surdose va trop loin. Malheureusement, Guelph n'est pas à l'abri. Nous avons triplé les cas de surdose depuis les trois dernières années. Depuis les dernières semaines, il y a eu des alertes de santé. On dit qu'il y a des morts à cause de l'héroïne pleine de fentanyl. Monsieur le Président, il y a des pertes de vie. Ce sont nos voisins. Leur vie compte. C'est la raison pour laquelle je suis fier de dire que les leaders du centre de santé de Guelph ont réagi en proposant un site de prévention des surdoses. J'ai fait la tournée de ce site il y a deux semaines. Des infirmières et infirmières et des pères consultent 30 visiteurs. Le personnel travaille fort pour envoyer les patients vers des traitements et des centres de santé. Ces personnes épargnent des vies. Alors, j'encourage le ministre de la Santé et des Soins de longue durée d'aller voir les preuves et d'écouter les histoires de ces personnes qui se servent de ces sites. J'invite la ministre à faire la tournée de ce site avec moi. Pendant la révision de la ministre, je lui ai demandé de réfléchir au programme de diminution des risques pour épargner la vie des gens. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Sinko Nord. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître le centre où on se prépare pour le festival de musique et d'art. Et Oro Medante aura un festival du 9 au 12 août. C'est le plus grand festival de musique country et un des plus grands en Amérique du Nord. Il y aura des vedettes de la musique country partout. Ce sera dans Oro Medante. Il y aura 580 acres de concerts. Depuis qu'on a acheté ce territoire en 2014, Republic Live a toujours prolongé ses infrastructures pour accommoder toutes ces vedettes. Notre investissement représente le plus grand investissement privé depuis la dernière décennie. Republic Live a des événements sécuritaires et responsables dont jouissent tous les résidents de Oro Medante, y compris d'autres invités. Nous avons la politique de recruter des bénévoles et du personnel du niveau local. Selon une étude de 2016 effectuée par Republic Live et RTO7, 120 entreprises ont été embauchées avec une valeur de 3 millions de dollars. De plus, pendant la même année, les deux festivals ont apporté 30 millions de dollars dans cette région et ont créé des centaines d'emplois. J'encourage toutes les personnes qui aiment la musique à venir à ce festival. Déclaration des députés, députés de Toronto, St. Paul's. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, depuis 2008, c'est la journée de l'émancipation. On reconnaît l'abolition de l'esclavage en 1834 dans l'Empire britannique. Et merci, Monsieur le Président, pour votre rôle. C'est une journée qui représente des ancêtres et nos libertés et nos espoirs de démocratie pour les personnes de descendance africaine. On ne peut pas permettre au gouvernement d'être laxiste envers l'engagement vers la liberté. Ce gouvernement, avec ses ententes secrètes et ses ingérences dans les municipalités, est un empiétement sur les droits des Ontario. Il y a beaucoup de femmes racialisées, diversifiées, qui voulaient se porter candidates. Ce premier ministre a éliminé la moitié des conseillers et donc, il élimine de nombreuses voix. Progress for Toronto, Operation Black Vote Canada et les femmes pour Toronto. Tous ces groupes ont aidé à améliorer la communauté. Je ne peux pas ignorer les conséquences anti-femmes, anti-noires de ce programme oppressif et opprimant de ce gouvernement. Et il s'en prend aux personnes les plus marginalisées. Merci. Prochaine déclaration de député, député de M. Sargamal. Chaque jour, j'ai l'impression qu'au Canada, on prend beaucoup de choses pour acquises. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de vivre une vie en toute liberté, pleine d'occasion à saisir. Par contraste, c'est avec leur cœur gros, je peux vous dire qu'il y a des personnes qui vivent dans la peur et l'incertitude. M. le Président, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des hindous et de l'Afghanistan. Ils étaient une population de 300 000 personnes. Maintenant, ils sont moins de 1 000 personnes. Ces résidents vivent une vie impensable. Ces personnes ne peuvent pas quitter leur maison car ils ont peur d'être harcelés ou attaqués. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Dans la mesure où ces personnes ne peuvent pas aller aux funérailles de leurs proches, les responsables du gouvernement ne peuvent rien faire. Et la liste des contraintes s'en suit. M. le Président, j'aimerais reconnaître Magmig Simboula, un député provincial, et Gardner Genius d'Alberta, qui ont aidé ces personnes. Grâce à cette déclaration, j'aimerais aider ces personnes. Et j'aimerais demander à toute personne qui nous écoute, veuillez vous joindre à nous à cette noble cause pour améliorer la vie de toute minorité religieuse qui a désespéremment besoin d'aide. Ensemble, aidons à construire un monde meilleur. Déclaration des députés. Député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Je suis ravie de prendre la parole pour marquer le 74e anniversaire de Warsaw. En 1944, ce jour-ci, après cinq ans d'occupation des nazis, l'armée des Polonais a contrôlé ces nazis. Pendant 63 jours, ils se sont battus contre les forces nazies avec très peu de soutien. Alors, les nazis ont démoli plus de 85 % de la ville, 200 000 personnes sont décédées. La Pologne a quand même perdu sa liberté. Et suite à des décennies d'occupation par les Russes, heureusement, grâce à l'esprit de Varsovie, la Pologne a pu obtenir sa liberté en 1989. Chaque année, le 1er août, la ville de Varsovie marque Godynavu pour rendre hommage à ce qui s'est passé. J'étais leader des scouts au Canada, où j'ai appris l'histoire des personnes qui ont joué un rôle important dans cette lutte. Et de nombreuses jeunes personnes ont payé de leur vie. De nombreux Polonais ont trouvé refuge en Ontario. J'aimerais reconnaître l'Association des combattants polonais du Canada ainsi que d'autres anciens vétérans. Merci à toutes ces personnes, dont Mariano Vizca et Stanislav Sodowski. Votre bravoure ne sera jamais oubliée. Thank you. Merci.